Musique de générique On va reprendre ça, on a passé un peu plus d'une heure la dernière fois, mais bon je vous ai expliqué quand même pas mal de choses, je prends un peu moins de temps pour expliquer maintenant, j'ai fait tout plein de tutos et il en existe même d'autres, les plus performants. Alors, on a quelque chose de droitement bien, on a la petite palissade en bois, alors j'ai fait attention de tailler les arbres qu'il y avait autour, parce que les créatures peuvent monter dans les branches et sauter, donc même celui-là serait peut-être un chouïa trop proche. Ah vache, le palme, il est long celui-là. On est ici, on est là, on a le magmaïti, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place, comment ça s'appelle ? La patte shawl, alors on va faire du shawl pour en avoir besoin pour continuer de produire, ça va être important. Il va falloir que je continue de creuser par ici parce que je sais qu'il y en a à cet étage-là, il y en a ici ou pas ? Shawl, shawl. On va faire ça, il va y avoir plein de choses à faire. Ok, on va faire ça. Hop, ils vont commencer à creuser gentiment. Là, on est bien. J'avais fait ça dans ma précédente. Dans le jeu, il va être implémenté encore plein d'autres choses. Nous sommes à la version 50.0, donc en gros, ils ont mis 50% de ce qu'ils voulaient mettre dans le jeu. Ce qui est plutôt honnête, j'ai envie de dire. Open Space. Donc là, en fait, on pourrait construire ici. On pourrait construire ici et essayer de se démerder avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est... Là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. On va avoir 3 smelters. Et après, ça serait bien qu'on arrive à se faire un petit... Ici, là. Ça serait cool, ça. On va leur demander de creuser ça. Alors, ce n'est pas super pratique. Mais bon. On va leur demander de creuser ça. On va avoir plein d'ordres annulés, malheureusement. 1, 2, 3. Il va même manquer ça. Là, on va pouvoir faire la métallurgie. Mika Wall. OK. Donc là, ça creuse. On a du châle qui tombe. Donc ça, c'est bien. Donc le fait de faire des ordres avec certains types de pierres, il faut être sûr d'en avoir suffisamment. Là, on peut le voir. Mais j'ai fait quand même pas mal de mécanismes en châle, par exemple. Là, on pourrait très bien dire... On s'en fout. Ou alors, tu me les fais en bauxite. Ou en mika. Orthoclass. Très bien, orthoclass. Let's go. Ça, au moins, les mécanismes, ça va être plus cool. Et les crafts, pareil. On va les faire en mika. Il en reste une trentaine. Comme ça, on garde le châle pour les portes. On aura des portes de la même couleur. C'est important pour la santé mentale. Du Xebus. Building PR. On va mettre une porte ou deux. On va continuer de construire. On va utiliser le matériel le plus proche. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui foutent rien ? Là, ce qui pourrait être intéressant, par contre, c'est qu'on fasse aussi un petit peu plus d'ateliers. On va bientôt voir qu'il va nous falloir quand même pas mal d'ateliers, globalement. Ah, ça n'a pas marché. On va se faire ça comme ça. On va se mettre deux ateliers collés, de coller là, c'est deux ateliers de maçons supplémentaires. Et les crafts aussi, ça serait bien qu'on en ait quand même quelques-uns. Ça va être important pour continuer à faire du craft. On est à 10 de population. F6. En fait, F6, on va zoomer ici. En fait, on va zoomer en F3 ici. Ça va pouvoir le supprimer. Alors, c'est ça que je voulais faire. Non, j'ai dit U. Je me suis trompé. Eh ! On va pouvoir se faire une forge ici, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est là, 1, 2, là. On va se faire la forge ici. Alors, on va faire plutôt comme ça. On va enlever cet ordre. Et on va le remplacer. Ici. En gros, on va avoir deux forges. BNF. Flore. On va avoir deux forges. Ça va être bien. Et il y a point de musique. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi, parfois, la musique s'arrête. A du no. Il va falloir qu'on redonne l'ordre pour celui-là. Parce que celui-là, il n'a pas encore été découvert. Ok, on a fini les mécanismes. Ok, non, c'est bon. Il a bien voulu le faire. Donc là, on va pouvoir faire B.O. Furnace. Magma Smelter. On va faire deux Smelter. Un ici, un ici. Et après, on va faire... Ah, on ne pourra faire qu'une forge au début. On va quand même faire la forge. Magma Forge. On va la faire là. Ça, ça va être important. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, si on le souhaite, et je le souhaite, c'est ça. On va pouvoir mettre un peu de stockage. BNF. On va fermer ce trou-là tant que ce n'est pas fait. Quand on met les workshops au-dessus des trous, il y a certaines cases du workshop de l'atelier qui sont infranchissables. Si on met les cases infranchissables au-dessus des trous, ça les bouche virtuellement. Les animaux ne peuvent pas passer par là. Et tant qu'il y a un trou en dessous de l'une des cases de l'atelier qui mène à du magma, il en faut au moins trois sur la case juste en dessous. On peut voir qu'il y en a sept. C'est parfait. Eh bien, l'atelier fonctionnera. Mais par contre, il faut une des cases impassables sur le trou pour que ça fonctionne. On a quelques messages d'erreur. Là, on est bien. On va faire ça. On va les laisser construire gentiment. Et là, en gros, on va pouvoir conserver des ordres si on le souhaite. Est-ce que tout ça, ça a été creusé ? Tout ça, ça a été creusé. C'est bien. Et ça pourrait même peut-être être intéressant qu'ici. On puisse se faire une petite... Hop là. Ça, ça va être bien. ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Ça fait des choses. Stone Carver. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans le boulot, j'aimerais bien que les Stone Cutters, tout le monde puisse le faire. Voilà, c'est ça. Et on va donner l'ordre. On va faire des Stone Blocks. Rogue Blocks, excusez-moi. On va se les faire en Chalk, on va garder, c'est de la Flux, en Granite, pourquoi pas. Orthoclase, en Microline. On va les faire en Microline. Et tu vas m'en faire cinquantaine de... Ouais, il n'y en a pas 50 de la Microline, on va en faire 40. Hop là. On va lancer ça. BPR. Hop, 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 hop. On a des portes un peu partout, ça c'est bien. Alors ici... Peel of Mud. Il faudrait que j'arrive à faire un système pour de l'eau. Ah ouais. Ah non ! Il n'y a que deux niveaux à fermer. Je pense que je vais être capable de fermer deux niveaux. Il n'y a pas beaucoup d'étendue. Ou alors je fais un peu plus haut. F7, ici. On a pu voir que là, on avait le... On avait accès à des choses là. Ici, particulièrement ici. Ça, ça m'intéresse bien. Est-ce que ça me permet de descendre ? On s'en fout un peu. Il faudra que je ferme. Il faudra que je n'aborde pas. Je pense ici, là. Ça serait bien. On va essayer de faire ça. On va miner là. Un elk ! Ce n'est pas censé être violent, les elk. C'est moche. Il y en a les spirales. OK. Ça. Ça, si ça trouve... Vu que c'est hostile, eux, ils chercheront... Ils chercheront à m'attaquer. C'est pour ça que c'est important de fermer les accès parce que dans les cavernes, il y a des peuples qui vivent qui sont moyen cool avec nous. Agitate Great Orle. Oh ! Alors là, le truc, c'est qu'il y a une chouette géante qui peut venir nous faire mal. Alors franchement, là, s'il y a des gens qui nous proposent... Là, on a des visiteurs. Parfois, ils peuvent nous proposer de venir nous rejoindre. On pourrait accepter. Concrètement. Je vais me faire les chambres à ce niveau-là. Ça va être très bien. Hop. On va se faire quelques chambres. On n'est qu'une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. On va se faire tout ça. On va faire l'accès aux cavernes. On va essayer de faire de l'agriculture dans les cavernes. Contrôler, dans le sens où les gens ne pourront pas rentrer chez nous. Bien sûr. On se fait des petites chambres, tranquillement. Ça nous fait récupérer en plus de la caillasse. C'est très bien. Et là, on est en fin de l'été. Alors, ce qu'on va faire avant la fin de l'été, on va retourner à la surface. On va mettre ce qu'on appelle un trade dépôt. Ça va marcher. On va le foutre là pour commencer. On le changera. On va le faire en bois. F2. Il va falloir que je me mette là, dans les chambres. On va se mettre un raccourci en F4. On va aller bosser 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bien. Là, on va avoir de quoi loger une vingtaine de personnes. Est-ce qu'on a toujours la Great Hall ? Agitated Great Hall. Là. Elle est dans ce coin-là. C'est peut-être barré. Moi, ça me va bien. Parce que comme je vous ai dit, les monstres agités peuvent venir nous embêter. On a des mécanismes. Il nous faut de l'acier quand même relativement vite si possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. J'aimerais bien que vous me fassiez la tétrahydrite. C'est un des premiers métaux. Ça va nous faire des trucs de faible qualité, mais on va pouvoir produire des cages, des chaînes, des trucs qui ne valent pas grand-chose. Ça, par contre, sur du long terme, ça me fera de l'acier. Donc, on va faire ça. On va faire quelques lits. On va faire une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquante. On est les fous. On va proposer de couper tout ça. Celui-là était un peu proche, en plus. Ça tombe bien. Voilà. Et là, normalement, c'est censé bosser, quand même, globalement. Ah, on a l'outre cutter qui socialise. Il fout du rien, lui. Ce qu'on va faire, c'est que dans Y, stoneworking, on va faire les détails. Le stonecutting, on va les enlever de ce groupe. Donc, en gros, le fait de graver, le fait de faire des blocs, ça ne fera plus partie de ce groupe-là. Et normalement, ils vont devoir se mettre à faire des... des blocs, tout simplement. Ça, c'est cool. Elle peut nous attaquer. J'espère qu'elle ne va pas nous attaquer. En gros, là, les nains vont sortir pour aller chercher le yak et le ramener dans le pâturage. Le seul problème, c'est que tant que la... la chouette continue de venir attaquer, eh bien, ça ne sera pas de bol pol. On sera obligé de ressortir et sachant que quand les nains sortent, ils peuvent se faire attaquer. voilà, ça, c'est bien. On pourrait fermer ici, histoire qu'ils soient quand même dans un pâturage, mais bon, je préférerais gérer différemment. Et si on meurt, on meurt. Il faut bien faire des erreurs de temps en temps. C'est rigolo. OK. Donc, on arrive à l'automne. On va avoir notre première caravane. Alors, la première caravane, c'est toujours les nains. En fait, on passe une année sans rien. Il y a juste une caravane à l'automne avec des nains. Et après, à l'année 51, on va commencer au printemps. Si vous avez des voisins elfes, c'est des elfes. En été, si vous avez des voisins humains, c'est des humains. Et à l'automne, c'est des voisins nains. Et si vous avez des gobelins qui vous entendez bien, ça peut arriver. Vous pouvez avoir des caravanes gobelines l'hiver. Très rare. On a de la boisson. On a un peu de bouffe pour l'instant. Ce n'est pas trop trop mal. Donc là, ça discute. Ok, les ordres sont donnés. La forge est là. Les chambres sont faites. BFB. J'aimerais bien être en mesure de faire des chambres pour tous les nains. Or, pas tous. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va se faire des chambres juste au-dessus de ce réseau de cavernes-là. On va aller faire ici, les chambres. Alors, attendez. Oh, là, non. Ça va peut-être être chiant à creuser. Non, open space. Là, ça va le faire. Donc, on va se faire une pièce là. Là, en fait, ils vont couper les nains pour passer au plus court. Ça va être ici, le plus court. Et ça, ça va être un meeting aéra. On va faire un... On va creuser un peu plus. Là, on va faire un stockage pour de la nourriture. On va se faire quelques chambres pour justement les gens qui vont bosser à la forge. On va en avoir quelques-uns, normalement. Donc, on va mettre... Il y aura quelques chambres ici. Et là, ça va être une taverne, mais qui va être réservée uniquement en Inde aux citoyens. Les extérieurs ne pourront pas descendre aussi profond. Ils ne seront pas acceptés ici. Et s'ils ne sont pas acceptés ici, en fait, ils n'auront aucune raison de descendre au plus bas dans la forteresse. Ce qui permettra de cloisonner le... L'immigration ! Bien sûr. Oui. Là, on va faire un petit stockage de bouffe. Somebody is fighting. Ouais. Ils se battent contre quoi, là ? This might require an answer. Très bien. On a notre première pétition. Et là, il veut éradiquer les monstres. On va approuver. On va espérer que ça va nous faire une petite protection contre le... Ici. Contre les animaux agités. On va faire comme pour l'autre bouffe. On met de la bouffe ici, mais pas trop. Ça, c'est bien. Ça creuse, ça creuse. OK. Donc là, c'est le petit rappel. En hiver, rien ne pousse à part le plume pelmette. Et ça, j'ai déjà fait. Donc, mon agriculture est en place. On passera l'hiver. Puis l'hiver, c'est un peu compliqué. On ne peut rien ramasser. Il n'y a aucun fruit. Il n'y a rien. Hop là. Zone de rencontre. On accepte. Ça va être une petite taverne. Et dans cette taverne, je veux qu'il y ait que les citoyens. Ça, ça va être bien. On va se permettre de libérer le boulot de ces deux-là. Donc là, on a les marchands qui viennent d'arriver et on va avoir un nain qui va venir nous donner les nouvelles de l'extérieur. Donc, on va avoir un petit dialogue de diplomatie. Plein de choses à partager. Donc, il faudrait qu'on aille dans le... Je vais vous montrer après où est-ce qu'on peut voir ça. Et après, on peut faire des accords. Est-ce que j'ai besoin de certaines choses ? Et je peux leur demander pour que l'année prochaine, ils nous les amènent. C'est aussi un moyen d'avoir du bois quand on est dans une zone sans bois, par exemple. Et quand on est dans la map monde, le monde, on peut voir tout ce qu'il y a. On peut cliquer sur les trucs où on a eu des nouvelles, ce genre de choses. Connaître les populations des différents fortards, ce genre de choses. Faire nos missions. Envoyer attaquer, récupérer des artefacts, ce genre de choses. Moi, j'utilise très peu. Là, je suis le rang sur le mode forteresse. C'est ça qui m'intéresse. Donc, on va pouvoir cliquer sur le marché. Et là, on va pouvoir dire plein de choses. On va falloir qu'on déplace des biens. Oh, attends, comment ça se fait ? Pourquoi c'est déjà sélectionné ? Moi, ça me va. Ok, nickel. Donc là, en gros, tous les crafts qu'on a faits, toutes les babioles sont déplacées automatiquement. Ça, c'est plutôt un bon point. Et le seul truc, ça me trigger, dans les settings audio. Ouais, 60%, c'était bien. 15 secondes de paix. Ah oui, c'est long. Hop là. Attends, mais je crois qu'il y avait une commande directement pour faire ça. Est-ce qu'il y a moyen de sortir les crafts ? Non. Ça, c'est un truc aussi qui est dommage. Les bracelets, on va monter tout ça. Les crowns, les couronnes, on va monter tout ça. Pour l'instant, on n'a pas d'artefacts. Les artefacts, souvent, c'est des choses comme ça, des choses qu'on peut revendre. Donc ça va nous permettre au moins de ne pas vendre un artefact par méga. De toute façon, on s'en rend compte. Là, on peut voir que le prix, c'est entre 10 et 30, à peu près. Un artefact, on est dans les 2-3 000. Donc en général, quand on voit que notre pouvoir économique augmente d'un coup, c'est qu'on a mis un artefact à vendre. On ne va pas vendre nos gemmes, on va vendre le reste. Thread, ça me paraît pas mal. Et là, quand on retourne sur le trade dépôt, on voit qu'il y a 55 objets qui sont en attente de se faire emmener. Et ça, c'est un ordre qui est toujours prioritaire. Donc là, on peut voir que tous ceux qui ont le métier en vert, bam, ils finissent ce qu'ils sont en train de faire et ils viennent les apporter. Donc là, on va voir le petit balai de nos nains. Nan, 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 nan. On a de la bouffe, on a de la boisson, on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que... Toi, je t'ai mis en metalworking, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Si je descends un peu, il faut que je me mette un repère sur l'autre. C'est vrai qu'il était profond. Ouais. Il faut que je... Je vais mettre un repère ici. F5. Et ça va être pas mal. Alors, OK. Donc là, ça bosse. Il s'est en train de faire des blocs de microline en plus. On va voir que les blocs vont augmenter très très vite. Alors, on en a 92. Microline bloc, 92. Ça fait plaisir. Tac. Et en fait, avec ça, on va commencer à se faire de la défense autour de chez nous. Et je pense qu'on va commencer 1, 2, 3, ici. Et on va commencer là. Là. On va se faire ça. Alors, ça va être des douves. On ne va pas pouvoir les remplir. Ah, on pourra les remplir d'eau, même de magma, si on le souhaite. Ça a demandé beaucoup d'ingénierie, mais c'est faisable. Est-ce qu'on a tout emmené ? Donc, on a tout emmené. On va dire que notre marchand est requis au dépôt. C'est pour ça que celui qui a cette responsabilité de faire le marchandage, comment dire, c'est plutôt cool, ce quoi. Une fois de temps en temps. Donc là, on est en train de voir qu'il est en train de faire un bloc de microline. Dès qu'il aura terminé, il va peut-être boire, il va peut-être dormir, ça peut arriver. Après, il ira au marché pour aller vendre. On n'a pas grand-chose à acheter qui m'intéresse réellement. Ok. Ça, c'est cool. On a Spirdoif qui va l'affronter. Avec de la chance, il va la tuer. C'est pour ça que j'ai pris quelqu'un qui chassait les monstres. Comme ça, quand on va se faire attaquer. Parce qu'en fait, les monstres qui sont agités peuvent venir rentrer. J'ai pas envie de les contrôler, forcément. Il faudrait que je mette quelques pièges, mais j'en ai pas. Oh ! On a des migrants, on est passé à 17 de pop d'un coup, d'un seul. Là, on va commencer à réfléchir un petit peu. Alors, nouvel arrivant, Blacksmith. Ça, c'est assez facile. On va le mettre en travail du métal. Alors ça, c'est du craft, tout ça. Lui, on va le mettre en craft aussi. L'autre, non. L'autre... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire « Y, farmer. » Je vais t'enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever « Brewing cooking ». Là. Et on va se faire deux métiers de plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est « farmer ». Là, on va faire... le métier, c'est être planteur. C'est comme ça qu'eux, ils l'appellent dans le jeu. On va lui mettre uniquement ça, le « farm field », comme ils appellent ça. Et on va lui mettre ça, lui. Et après, on va faire un autre métier parce qu'on a sorti plusieurs métiers, là. On va dire que c'est la kitchen. Donc ça va être le fait de faire d'alcool et de faire à manger. Et dans celui-là, donc il y a celui-là qui n'a pas été assigné. Le fait de distiller et le fait de faire à manger. Ah, et en plus, le closure, il est adéquat de brewer. Donc ça, c'est cool. Là, on va le laisser tranquille. Le planteur, je veux qu'il fasse que des fermes. Il aura du temps libre, mais en fait, il s'occupe vraiment bien. « Only selected to this ». Voilà. Tout est plutôt bien paramétré, là. Donc ça, c'est fait. Le closure... Ah non. Oui. Non, d'accord. OK. Le closure, il est en... On va lui enlever le craft, en fait. On va lui enlever le craft et en fait, on va mettre le craft au glassmaker. C'est pas grave. On va mettre craft et on va mettre farming en général parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de farmer. Il a quelques compétences centaines. Donc lui, il va pouvoir s'occuper de ça. Woodburner, donc lui, c'est-à-dire farmer. Donc vraiment, les métiers de la terre des animaux. On a un administrateur. Qu'est-ce qu'il a comme compétence organizer ? Donc là, et c'est un crafter. Ce qu'on va faire d'un point de vue de noble étude, le bookkeeper, je vais le mettre sur l'administrateur qui est pro-efficient. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller ici, on va faire W, ça. On va y attribuer quelqu'un d'autre, lui, qui est le manager. Voilà. Donc lui, il est devenu le manager et notre expédition leader, il va servir à pas grand-chose. Il va porter. Et ça, c'est bien par contre. On a... Donc ça, c'est notre chasseur de monstres qu'on a recruté. Et on a un autre paysan, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, après, c'est à nous de voir ce qu'on a besoin. En général, les paysans, pas tout le temps, mais souvent, ils ont des skills en combat. Le seul truc, c'est que les vrais paysans, ils ont des skills en rien du tout. Après, l'avantage, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. On a personne qui s'occupe des joyaux. On a personne qui pêche. On va faire Stone Cutter et une Gréver. De toute façon, après tout ça, on peut le modifier quand on veut. Donc on ne va pas trop se prendre la tête là-dessus. les deux mineurs, on va leur enlever leur... On va arrêter de leur dire vous pouvez faire ce que vous voulez. Je veux que vous miniez, les gars. Et en fait, on va miner ici. On va miner déjà tout ça. On va miner tout ça. Donc on a donné le métier aux 17 migrants. On a les marchands qui vont bientôt partir. Voilà. On a notre trader qui est au dépôt. Donc ça, c'est l'écran d'échange. À droite, on a nos ressources, tout ce qu'on a ramené. À gauche, on a les ressources de la caravane. Il y a toujours plus ou moins les mêmes choses, au moins les mêmes catégories. Après, c'est bien aussi de se rendre compte du potentiel financier. on est capable d'allonger jusqu'à 1 400. Donc après, c'est à nous de choisir pour... En fait, il faut que le... Là, on voit que c'est en vert. Donc ils sont super contents. Par contre, si on commence à essayer d'acheter... Il faut un profit de 400, ils sont contents. Un profit de 300, ils sont contents. Un profit de 113, ils sont toujours contents, dis donc. T'es sérieux ? Ils sont contents. Leur marge, elle est où ? Normalement, quand ils sont en vert, c'est qu'ils veulent faire cet échange et ils sont contents de faire cet échange. Putain, ils sont contents jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave. Et en fait, le truc qui peut être intéressant, ce qu'on produit dans la forteresse, on le voit là-haut, normalement, je vous le montrerai après. Ce qu'on produit dans la forteresse, donne une valeur à notre forteresse. En fait, plus la valeur monte, plus on va évoluer, on va attirer de l'immigration. Et là, donc, on est en avant-poste, on va passer en hameau, en village, et en fonction de la taille, on peut avoir des nobles qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? On peut acheter de la bouffe, on peut acheter des animaux en cage, on peut acheter des cages, mais ça, on les produira nous-mêmes, les arbres, on les produira nous-mêmes. Moi, général, ce que j'aime bien acheter au début, un peu de soie. Putain, costaud. On va juste faire de la soie, le reste, je peux le produire moi-même. La soie, il faudrait que j'aille la chercher, je n'ai pas envie. Et après, on peut prendre de la bouffe, prendre du poisson, tiens. Et des plump helmets. Il faut un produit de... OK, on va trade ça. Donc là, ils sont contents. Donc, on a échangé, ils ont fait un petit profit. Plus ils font de profit, plus ils ramènent des choses la fois d'après. Donc là, ce que je vous disais, c'est quand on voit le... Donc ça, c'est notre... C'est le nom de notre... Notre avant-poste. On a créé 8500 de richesses. On en a pour 1000 de fournitures, 3500 d'autres objets, 2000 d'architecture, 2000 de choses qui sont montrées. Donc les portes, ça peut être... On peut mettre des pieds d'estos, des hôtels, tout ça. Et en fonction de tout ça, en fait, ça nous permet de savoir exactement. Hop là. On va faire tout ça. Donc là, on va espérer que ça creuse relativement vite. Eux, ils vont bientôt partir. Et s'il va falloir que je pense à penser aussi, c'est à ranger mes affaires. Parce que là, je n'ai pas de stock réellement. Hé, on voit une vache. Une vague d'immigrants. On fait le point un peu. Sur les animaux. Je ne vais pas mettre le bunny en extérieur. Le bunny, on va le mettre ici. Le dindon aussi. Le dindon, il y est déjà. Là, on est pas mal. Mince, j'ai oublié de mettre lui. Je n'ai pas mis la vache. Le taureau. Non, on est bon. Tous les noms d'animaux qui sont en rouge, c'est des animaux qui ont été adoptés. Donc si jamais ils viennent à mourir, ça va faire beaucoup de stress à leur propriétaire. Il vaut mieux éviter de faire ça. Non, le monde est. On va essayer de se faire un petit passage par là, je pense. Un petit pont-levis jusqu'ici. Re, un bout de forteresse. Et par contre, ça sera couvert et on mettra le trade dépôt là-dedans. On va essayer de gérer ça au mieux. On a une pétition. Deux personnes pour tous les monts, ça me va bien. Donc, ils comptent dans la population générale. Une fois que la pétition est acceptée, en gros, ils nous rejoignent pour un métier très particulier. On peut avoir des gens qui font des intermittents du spectacle. Des chanteurs, des danseurs. Ils vont venir animer un peu la taverne. Ils vont venir animer ce genre de choses. et on ira animer la forteresse, tout simplement. Et après, on a là le fait d'éradiquer les monstres. En général, ils aiment bien aller dans les cavernes. Ils patrouillent dedans et ils tuent ce qu'ils trouvent. En gros, c'est pour un peu aller chercher la gloire. Et après, on a le soldiering, donc des gens qui viennent nous rejoindre juste pour devenir des soldats, tout simplement. On est pas mal. Ça, c'est fait. Et là, on va pouvoir commencer à mettre le deuxième mur en microline. Ça serait cool. Et alors, on va et ça, on va péter. On va remove tout ça. On va se faire une petite construction. On va se faire un pont-levis qui va aller jusque là. J'aurais pu faire un pont-levis plus petit que ça. Maintenant, on va avoir un pont-levis qui va aller jusque là. On va BNL. On va utiliser le matériel. On va utiliser le matériel. On va utiliser les blocs de microline. Ils sont là pour ça. On va se faire un pont-levis bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, M, c'était, ouais, c'était, en gros, on va faire un accès au nain depuis là, ici. Donc en gros, sur le chemin ici, ils vont pouvoir accéder assez facilement. On va construire un escalier au lieu de creuser, parce que là, on ne peut pas creuser cette... Ça me paraît bien. Allez, on va faire ça. Je vais mettre un plancher. Je vais mettre un plancher, ça va être super. Oh, c'est super. Est-ce qu'il y en a qui ne foutent rien ? Ouais, V2, ils ne foutent rien. Ça construit, ça construit, ça c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui m'intéresserait quand même... OK, là, ça bosse. Et j'aimerais bien qu'en plus... F6, F5, F5. Donc là, on va faire nos deux chambres, des deux personnes qui sont... On va mettre en multi. Là, je vais t'attribuer au blacksmith. Et normalement... Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Putain. Et l'autre qui a le métier... Alors, le blacksmith, c'est un métier, c'est en 7. Paysans, idem. On va mettre le paysan, idem. En gros, ils ont leurs chambres qui sont attribuées, ces deux-là. Donc, ils viendront dormir ici plus tôt. On va faire... Donc là, on a mis une taverne, c'est super. Il n'y a pas forcément de ressources. Mais comme ça, au moins, ils vont arrêter de faire des allers-retours jusqu'ici. Parce que, mine de rien, là, on est à moins 111. Là, on est à 35. Donc... Putain. Il y a 146... Comment ça s'appelle ? Il y a 146 étages d'écart entre les deux. Donc, si jamais, ils commencent à, je ne sais pas, à faire fondre des trucs, ils ont soif, ils remontent les 146 étages, ils vont ici, ils vont fondre un truc. Ah bah, j'ai sommeil, ils revont ici. J'ai faim, ils reviennent ici. C'est pour ça que j'essaye de centraliser un petit peu, quand même. Hop. Et là, on va faire... On va mettre des portes. Et on n'a plus de portes. On n'a plus de portes. Normalement, l'ordre devrait être de... Oui, l'ordre va être redonné. L'ordre va être redonné. Tac. Donc là, il y a des choses qui ne vont pas être faites. On va résumer. Quand ils essayent de venir construire un morceau de mur, quelque chose comme ça, si jamais, au moment où ils arrivent avec le caillou, il y a quelqu'un ou un animal sur la case, ils abandonnent, et en fait, c'est... Le mur ne sera plus fait, dans ce cas-là. Là, par exemple, ça a été suspendu. Là, il faut qu'on... Alors, on va... Non, je ne répète peut-être pas du cancel. J'ai été obligé de, malheureusement, d'annuler celle-là. Les nains ne sont pas capables de construire en diagonale. Il faut que je construise avant toute la ligne. En fait, il faut qu'ils fassent les angles en premier. Ça veut dire ça, tout simplement. Une fois que les angles sont faits, ils peuvent accéder... Là, on est bon. Là, on est bon. Les dernières cases sont toujours les plus dures parce que les nains vont les utiliser pour passer, tout simplement. BNF... Donc là, je veux faire un sol du parquet. On va faire ça en... En bois, oui. On va faire ça en bois. Ils vont construire tout ça. Donc ça, on va résumer la construction. Il y a énormément de passages. Après le passage, le principal sera ici. On ne se posera plus de questions. Alors, si j'ai fait le double rayon, ça ne sert pas à grand-chose. Pour l'instant, là, on est sur du truc plutôt tranquille. Donc, je ne m'embête pas trop avec ça. Donc, en fait, ça serait bien aussi que cet étage-là soit complètement recouvert. Et dans ce cas-là, en fait, l'accès au chemin de ronde qui sera complètement couvert, qui sera un couloir couvert, il se fera par ici, par l'intérieur de la forteuse. OK. Donc ça, c'est fermé. Là, maintenant, on est enfermé. Et ce qu'on va faire... On va faire des fortifications. Donc, on va faire les quatre fortifications des angles en microline. On va faire des fortifications. On va faire des fortifications. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire les lignes. Et ça va être très, très bien. Et là, on n'est pas mal. Donc, on a commencé la métallurgie. Là, les défenses extérieures, on va être sympa, je pense. On se rend compte que ça bouffe quand même pas mal. Et on ne va pas avoir assez de microline pour finir. Donc, on va redonner un petit ordre de... Ah, on en a d'autres. Il y en a 15 qui vont sortir. Je pense que ça suffira. F7, j'ai dit au-dessus. On va miner ça. Ça, ça va être important. Il va falloir qu'on verrouille... On va voir où est-ce qu'on verrouille. On va essayer de verrouiller relativement large. Je vais mettre une porte. Est-ce qu'on a quelques... Est-ce qu'on a du métal ? Ouais. On a du cuivre. On a de la coque. On a du cuivre. Donc, ce qu'on va faire en copper... J'aimerais bien qu'on ait deux cages, trois cages. Cinq cages, on est des fous, non ? Et on va faire en plus des chaînes. On va en faire cinq aussi. Copper chain. On va en faire cinq. Et on est bon. Et vous allez voir pourquoi. On va faire rock table. Je vais m'en faire deux. Et après, alors, wooden table. On va en faire... Allez, 15. 20. Dun share. Pareil, on va en faire 20. Ah non, on s'en fout. La divin. Je veux des tables, je veux des chaises. Il va me falloir des coffres. Wooden chest, 10, ça suffira. On va peut-être pas les... En fait, non. On va peut-être faire des rock chest. Coffer. Alors, c'est coffer, quand on fait en rush. Une dizaine. Pour pas, en fait, submerger le charpentier non plus. B-O-T carpenter. Non, c'est stone worker. B-O-P. Carpenter. Là. Ça, c'est bien. Et là, ça bosse. Petite pétition. Yes. On va se le prendre. Entertaining. Ça, ça me plaît bien. B-F-B. On va mettre des lits. On a une vingtaine de personnes. On en a deux qui sont logées en bas. Donc, en gros, là, on a... Il faut qu'on soit capable de loger 17 personnes à cet étage-là. C'est-à-dire ça. C'est aussi simple que ça. Les mécanismes sont faits. PPR. Est-ce qu'on a refait des... Alors, ce qu'on va faire, maintenant... En granite, ça a fait chercher loin, quand même. Non, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc là, ils vont pouvoir dormir. On va faire des chants comme ça. Ils ont chacun leur chambre. Ça, c'est quelque chose qui va leur plaire. On va leur mettre en plus des coffres. qui seront personnels, des armoires. Ils vont pouvoir commencer aussi à... Ils vont venir se servir dans la production de la forteresse. Les bouts d'oreilles, les vêtements, ce genre de choses. Ils vont pouvoir les stocker. Ça va leur faire leurs objets, leurs possessions. Et ça, ça va leur plaire. Ça va bien leur plaire. Ça va être... Il y en faudrait combien, là ? 18. On en a avec 10. Cote d'émite. Est-ce qu'il nous en reste à faire ? Ouais. On en reste ce qu'il faut. Une fois qu'ils ont fini les blocs de micro-line, on va être bon. Là, on a un chemin de garde. chemin de ronde ça me fait bizarre chemin de ronde on a la ronde et fortification on pourra fermer plus tard si on le souhaite on a le pont levis alors ce qu'on va faire aussi maintenant assez important on va faire des mécanismes on va faire des leviers on va faire un levier on va le foutre ici et ça va être très bien je sais pourquoi il n'y a pas de son je suis débile moi voilà le son était sur les haut-parleurs c'est pour ça que de temps en temps j'entendais du son quand je faisais varier alors on va l'appeler sur pont levis ça va être l'entrée on va le relier à celui là et lui on va le renommer toujours très important de renommer tous les leviers tout ça maintenant quand on tirera sur le levier le pont levis va se redresser à ce niveau là donc on va se faire des fortifications là aussi je pense on passe en hiver voilà c'est plus agréable avec un peu de musique on va attendre que la microline se fasse colline bloc crocoeur granite d'or ça va avancer gentiment les boissons commencent à diminuer on va faire ça en repeat on va dire de nous faire de la bouffe et de l'alcool on n'a pas de porte la plupart foutent rien ouais la plupart foutent rien ici est-ce qu'on a fait les cages on a fait deux cages donc ce qu'on va faire c'est que ici on va mettre deux pièges des cages donc des pièges à cage là on est bon on va mettre une on va on va faire un mur ici donc là on installe le mécanisme la cage n'y est pas encore et en fait quand les points seront remplis autour donc ça c'est la plaque de pression on aura la cage qui sera installée j'aimerais bien qu'il y ait une porte qui se fasse si on plaît on va faire le deuxième mécanisme je suppose alors ici f7 ça sera ici f7 doréna on va mettre de suivre ça les cages sont faites on va se mettre quelques lits là ça va être bien on va faire une zone de meeting ça va être meeting alors attendez c'est une zone de meeting et on veut que ce soit un hôpital c'est un hôpital et on va on va nommer le chief medical dwarf pour avoir accès au menu est-ce que quelqu'un est compétent ? non on va mettre notre expédition leader mais qu'il faut rien maintenant bookkeeper attends je veux que ce soit TQ de qu'il soit un bookkeeper pourquoi c'est toi ? voilà chief medical broker expédition leader c'est pas mal les chaînes sont faites ça c'est cool point de vue planter le good burner et en fait là c'est le moment où il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait donc là nous ce qu'on va faire ça va être assez simple l'hématite en repeat et là ça va être l'or en repeat, ça on va pouvoir commencer à faire des productions et oui je pense que je vais avoir le temps on va se faire stockpile ici on accepte dans cette stockpile je veux qu'on y mette les pierres qui servent uniquement à faire du métal on va faire un autre stockpile ici alors ça vous me l'avez déjà vu faire normalement en live c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement là un métal or on va faire un track stop donc ça il y a il y a des tracks tu vas te vider à droite ça c'est bien il y a des mine cartes comme ils appellent ça on va en faire 10 ça va être très bien là dedans j'aimerais bien que des wheelbarrow on en ait 5 ici des wheelbarrow on en a 0 on a pas de brouettes ça sert à rien on va faire des brouettes wheelbarrow 10 brouettes on retourne en F1 je sais pas si on va avoir assez de bois pour faire tout ce que j'ai envie on va venir là on va s'occuper de ça ça s'il nous manque du bois on va pouvoir aller le chercher ok c'est un poète qui est venu nous rendre visite alors location on va s'occuper de ça j'ai jamais fait ça j'aurais bien aimé être capable de le mettre là où je voulais je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire mais il faudrait que j'ai un peu plus de temps je vais pas forcément le faire là le but c'est de vous faire découvrir ce qui se passe dans le jeu donc là on a fait le métal là on est en train de poser du minerai ça c'est cool alors première alerte oh ok donc là ça c'est le problème que je vous disais on a alors ça c'est notre première alerte il a été trouvé mort pas cool un yak aussi et en fait ça veut dire qu'on a le giant badger il est agité en plus si on le suit il est en train de se battre il a blessé l'autre lui il s'est fait donc il est nausé il est expuisé d'un point de vue de santé il n'a pas ah il n'a pas de blessure putain les ratels en plus c'est une horreur dans la vraie vie ça résiste au poison ça va chercher les trucs chez les comment s'appelle ça va chercher les lions et vu qu'il est agité il attaque à vue en fait le truc c'est que quand il passe juste en mode berserk c'est qu'en gros il s'énerve il attaque autour de lui après il se calme quand ils sont agités en fait il faut imaginer qu'ils sont un peu un peu tarés et ils attaquent à vue donc là on a nos premiers blessés premiers morts et il est en train d'attaquer un cochon d'Inde on dirait il est en train de terroriser il poursuit il est quand même blessé ah oui mais non il faut que je l'évalue pour voir ses blessures on passe à proximité pour voir un peu moi il se sent ça ça me fait un peu peur j'aimerais bien que les les mecs qu'on a pris en eradicating monster ils se radinent mais ils sont toujours en train de poursuivre poursuivre le hamster et qu'ils le tuent c'est pas dit qu'ils y arrivent mais bon on va voir ça va peut-être être une de nos conditions de défaite ok là on va être pas mal on va donner un ordre on va dire de faire des rocs coffines on s'en fout du matériau ils m'ont fait 10 et on va aller enterrer tout le monde il nous manque aussi une chose un stockpile on va le foutre ici on va accepter et on va mettre les corps et en plus de ça on va mettre les refus on recette notre déchetterie on va les foutre les cadavres allez c'est reparti on va le suivre on va voir s'il met fin à notre ok il poursuit les animaux pour l'instant oh il s'est fait buter alors ça c'est le truc c'est que les nains même s'ils savent se battre c'est toujours compliqué les combats par contre quand ils sont armés sachant que le mineur lui is my fight le mineur lui a mis des coups de quand on s'appelle de pioche et on lui a on lui a éclaté le crâne tout simplement ça c'est une bonne nouvelle on a quand même perdu un nain dans cette histoire mais notre mineur a quand même fait le taf le ballon et ça c'est une bonne nouvelle on en a fait un B F plutôt X on va foutre ici donc là les blessés ils viennent se mettre à l'hôpital il nous faudrait de l'eau on en a pas malheureusement à l'hôpital on va mettre un docteur il va s'en occuper ceux qui foutent rien c'est des gens qui sont en visite tout ménimbos ça veut dire où il se repose où il se repose il régénère des petits changements de métier bon ça fait une heure on a une autre première mort l'attaque de la ratelle qui a été tuée par un mineur on a la métallurgie qui est en place je vais juste attendre de faire ça on va faire des tombes on va mettre en multi ok c'est vrai qu'il faut que j'ai des portes les BPR on va faire ça là bon on va en faire qu'une seule tombe c'est pas grave il y a normalement dans cette tombe ils ont mis le stone crafter qui était décédé c'est ça qu'il faut toujours avoir autant de tombes que de morts et ça leur permet de venir se recueillir si on le souhaite on va se faire quelques béquilles merci Gilead et des attelles donc on va s'arrêter là pour la session en tout cas j'espère que ça vous a bien plu je vous dirai bientôt pour essayer de nos aventures on va sauvegarder on sauvegarde ici on va garder l'ancienne sauvegarde de Kao les jeux du cygne 2 les crashs arrivent de temps en temps et je vous dis à bientôt pour essayer de nos aventures allez bye bye tout le monde ciao